Plus de 15 ans que Sylvie Boutboul n'était pas revenue voir son notaire. La dernière fois c'était en 1995 lorsqu'elle avait signé l'acquisition d'un appartement obtenu de ses parents en donation partage. Un appartement parisien de 51 mètres carrés que Sylvie avait mis en location car trop petit pour y habiter. Alors maître nous souhaitons vendre cet appartement et je venais vous voir parce qu'en fait je suis inquiète par rapport aux nouvelles lois. Les nouvelles lois c'est l'alourdissement de la fiscalité sur les plus-values immobilières annoncées fin août par le gouvernement. Désormais pour tous les biens hors résidence principale il faudra attendre 30 ans au lieu de 15 jusqu'à présent pour bénéficier d'une exonération totale de taxes. Résultat pour Sylvie si elle vend elle devra payer 75 000 euros d'impôts. Tout le monde a payé des impôts toute notre vie sur cet appartement. On veut le vendre alors qu'il a plus de 30 ans, on me l'a donné il y a plus de 15 ans et je vais redonner 75 000 euros à l'État et puis quoi encore ? Mais il y a toujours une possibilité pour Sylvie d'échapper à cet impôt, vendre avant le 1er février la date retenue pour l'entrée en vigueur des nouvelles mesures fiscales. Elle profite d'une petite fenêtre de tir, il ne faut pas qu'elle laisse passer puisqu'elle a jusqu'au 15 novembre maximum pour trouver un acquéreur pour son appartement compte tenu des délais entre la promesse de vente et la vente qui sont de l'ordre en général de 3 mois à peu près. Cet acheteur a lui aussi bien compris la situation. A la recherche d'un placement immobilier, il multiplie les visites en espérant bien profiter de la période pour faire baisser les prix car il sait bien que ça risque de ne pas durer une fois passé le 1er février. Il y aura forcément moins d'acheteurs, moins d'investisseurs puisqu'il y aura moins de vendeurs et on va arriver vers un marché qui va se resserrer à mon avis. Une crainte que ne partage pas son agent immobilier. Sur le terrain depuis près de 15 ans, lui croit au contraire que la nouvelle fiscalité ne changera pas grand-chose. Les gens s'y habitueront. Peut-être que ça freinera un petit peu le marché et notamment tous les biens qui étaient en locatif à Paris où le propriétaire souhaitait vendre, éventuellement également sur les résidences secondaires mais ça ne va pas modifier fondamentalement le marché immobilier français. Quelles que soient les conséquences de la nouvelle fiscalité sur le marché, ces mesures ne devraient pas laisser les Français indifférents. Selon un sondage réalisé pour le réseau d'agence Orpi, l'immobilier est aujourd'hui le placement le plus sûr, loin devant les livrets d'épargne et l'assurance-vie.